L'exotisme, le bizarre, le différent, le merveilleux, commence souvent très près de chez nous. Ce qui est fabuleux, c'est que là, ça permet de prendre conscience de quelque chose qui nous entoure, qui nous nourrit, qui nourrit les plantes, quelque chose de très important, qu'il faut bien connaître pour mieux le protéger et mieux le gérer demain. Je suis Marc-André Solos, je suis professeur du Muséum National Histoire Naturelle et j'ai une équipe de recherche qui travaille sur les liens entre les champignons et les plantes et donc une équipe qui tourne ses yeux vers le sol. Le sol, c'est une sorte d'inconnu du quotidien. C'est ce qui s'étend entre la surface sur laquelle on marche et la roche. Ça peut mesurer de quelques centimètres à plusieurs mètres, voire même des fois plusieurs dix-mètres de mètres. Et c'est quelque chose qu'on ignore complètement parce que c'est pas transparent. Culturellement, on associe le sol à la saleté. C'est là qu'on mène nos déchets, c'est là qu'on enterre nos morts. Et finalement, on ne sait pas trop bien ce qu'il y a dedans. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est là que sont les écosystèmes terrestres. Le sol, c'est bourré de vie. Il y a dans le sol un tiers de la masse des plantes. Il y a tout un tas d'animaux appartenant à des groupes extrêmement divers. Et puis il y a surtout des kyrielles de microbes dans un gramme de sol. Vous avez plus d'un million de bactéries qui appartiennent à plusieurs milliers d'espèces. Vous avez des milliers d'espèces de champignons. Vous avez des centaines d'espèces d'amibe. On les voit très bien d'ailleurs dans l'exposition. Tous ces infiniment petits qui peuplent densément le sol. Et qui font que finalement, plus de la moitié, parfois les trois quarts de la masse vivante des écosystèmes terrestres, est dans le sol. Chacun d'entre nous sait que quand on fait un footing, c'est quand même plus sympa sur un sol que sur du béton, ça fait moins mal aux jambes. C'est soupli, doux le sol. Mais surtout, surtout, la grande expérience du sol, c'est l'odeur. L'odeur de terre. Et ça, ça nous ramène à cette présence microbienne dans le sol parce que l'odeur de terre, ce qu'on appelle la géosmine, c'est un produit de bactéries. C'est absolument incroyable de voir que, en fait, ces bactéries, on les sent alors qu'on ne les voit pas. Et d'ailleurs, cette odeur de sol, c'est elle qui sort du sol après la pluie, parce que l'eau envahit les trous du sol et expulse l'air chargé de cette odeur, et très diluée, c'est l'odeur d'après la pluie. La vie du sol, c'est pas simplement une diversité d'espèces. C'est aussi une diversité de fonctionnement, de processus qui vont faire que les sols existent, et notamment qui remplissent une fonction majeure qui est de nourrir les plantes. Et en particulier dans les sols, il y a certains champignons qui ont une biologie très particulière. Ce sont des champignons qui patrouillent dans le sol, ils font plein de filaments microscopiques qui vont explorer le sol, et qui, par ailleurs, s'associent aux racines des plantes. Dans le sol, ils prélèvent de l'azote, du phosphore, du potassium, de l'eau, et ils ramènent ça aux racines. Ils s'en servent un peu au passage, mais ils en cèdent une fraction aux racines en échange de quelque chose que la racine a en grande quantité. C'est le sucre issu de la photosynthèse des parties aériennes de la plante. Cette association étroite qu'on appelle la mycorhize, elle vous montre qu'en fait, la plante, elle a besoin des microbes du sol pour vivre. Elle vous montre l'importance de cette vie microbienne, et les champignons qui font ça, vous les connaissez. Parce que de temps en temps, ils font des structures en surface que vous ramassez. Des cèpes, des giroles, des amanites. Et aussi, des fois souterraines, c'est les truffes. Les truffes que d'ailleurs vous allez sentir dans l'exposition, c'est une des promesses de l'Odyssée sensorielle, c'est de sentir des truffes et de voir des truffes. La truffe est un de ces champignons qui sont associés aux racines des arbres, et qui sont un exemple de ces champignons vitaux pour les plantes. La truffe est un de ces champignons vitaux.